Sous-titrage Société Radio-Canada Merde ! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ah ouais, je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond, à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Bah ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à ne plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Hé, salut ! Comment ça s'est passé ? Bah, un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... On va tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange, quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde ! Saleté de truc ! C'est gelé ? Bah, oui. Il y a peut-être d'autres entrées ? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction, si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Ash. Salut, Chris. Alors ? Comment tu vas ? Bien, mais... J'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ashtay était carrément canon aujourd'hui, hein ? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa part carrément roulée dans la neige avec elle, tu vois. Eh, du calme, mec. Eh ben, si tu te la fais pas, peut-être que... peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter. Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec. Sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un blanc ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher ? Personne ne peut t'y coucher. Eh ben, dis-donc, on a affaire à un intello ? Bien joué. Bien joué. Je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hé, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ce qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? C'est parti. C'est parti. C'était quoi ce truc ? C'est parti. 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 C'est parti.